Salut! Aujourd'hui je vais vous montrer un autre site internet que vous pouvez utiliser pour améliorer votre vocabulaire. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais parlé d'Akinator, je pense que Akinator c'est bien pour pratiquer un petit peu et là aujourd'hui je vais parler d'un autre site qui s'appelle KipoQuiz, KipoQuiz. Donc c'est des quiz, des questions et puis vous pouvez essayer de répondre, c'est vrai ou faux, vous pouvez essayer de dire si c'est vrai ou faux et puis vous pouvez compter vos points, ok? Comptez votre score. Alors là il y a plusieurs sujets, je suis sur le site, comme vous pouvez voir animaux, art et culture, géographie, etc. Il y a beaucoup de sujets et je me suis dit que sport pour commencer ça peut être pas mal. Donc je vais aller sous sport, donc comme vous pouvez voir il y a plusieurs choses et puis il y en a un que je trouvais bien, c'est les grands athlètes. Donc les grands athlètes. Ok donc testez vos connaissances, on va évaluer, on va tester mes connaissances mais vous, vous pouvez aussi essayer de réfléchir, savoir si vous pensez que c'est vrai ou si c'est faux. Donc lancer le quiz. Lancer ça veut dire débuter, commencer, lancer le quiz. C'est en courant pieds nus que l'éthiopien Abebe Bikila a remporté le marathon des Jeux de Rome en 1960. Alors pieds nus si vous savez pas, les pieds ben c'est ce qu'on utilise pour jouer au football, on utilise ses pieds, ça je pense que vous savez, mais pieds nus ça veut dire qu'il n'avait pas de chaussures. Pieds nus, il n'avait pas de chaussures. Donc est-ce que lorsqu'il a remporté le marathon des Jeux de Rome en 1960, cet éthiopien Abebe Bikila, il était pieds nus. Alors moi je pense que c'est possible parce que déjà on est en 1960, je pense qu'en 1960 on n'avait pas la même technologie de chaussures, on n'avait pas les mêmes matériaux, vous voyez? Donc à mon avis en 1960 c'est possible. Allez, j'ai envie de dire que c'est vrai. La réponse est vrai, c'est en courant pieds nus que l'éthiopien Abebe Bikila, le premier africain à remporter une médaille d'or, a triomphé au marathon des Jeux de Rome en 1960. Quatre ans plus tard, il gagne de nouveau, donc à nouveau encore une fois, il gagne de nouveau le marathon aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais cette fois il court avec des chaussures. Ok? Donc c'était vrai, c'est juste cool. On passe à la question numéro 2. Steffi Graf, comme Serena Williams, a remporté les six tournois majeurs de tennis. Grand chelem, quatre tournois, Masters et Jeux Olympiques. Alors, Serena Williams, je sais que elle a vraiment gagné beaucoup de tournois, mais il me semble que Steffi Graf aussi, donc moi je dirais que c'est vrai. Est-ce qu'il y a des mots difficiles qu'il faut que j'explique? Remporter les six tournois. Remporter, ça veut dire gagner, c'est la même chose que gagner, elle a remporté, elle a gagné les six tournois majeurs de tennis. Puis majeur, si vous parlez anglais, je pense que vous comprenez sans problème, mais majeur ça veut dire que c'est les tournois principaux, c'est les plus grands tournois, c'est les tournois les plus importants, donc les tournois majeurs. Moi je dirais que c'est vrai. La réponse est vrai. Seul, Steffi Graf et Serena Williams ont remporté les six tournois majeurs de tennis féminin. Grand Chelem regroupant les quatre tournois majeurs du circuit international organisé par la fédération internationale de tennis, masters et jeux olympiques. Ok, donc on passe à la suivante. Michael Schumacher détient toujours le plus grand nombre de victoires en formule 1. Alors la formule 1 donc les voitures, ok? La conduite de voiture de course. Moi c'est un sport que je connais pas du tout, mais c'est vrai que quand je pense à la formule 1, généralement je pense aussi à Michael Schumacher, je sais que quand j'étais petit on parlait beaucoup de Michael Schumacher, donc j'aurais envie de dire vrai mais franchement je suis pas sûr du tout. Allez, je dirais vrai. La réponse est vrai au fil de sa carrière, au fil de... ça c'est intéressant. Au fil de ça veut dire progressivement dans sa carrière, ok? Au fur et à mesure, étape par étape dans sa carrière, Michael Schumacher a remporté 91 victoires ou bien 91 victoires en 307 Grand Prix. A la fin de la saison 2017, Lewis Hamilton occupait le deuxième rang avec 62 victoires en 208 courses. Alors voilà, pour l'instant a priori c'est encore Michael Schumacher mais c'est possible que ça change étant donné que, sauf heure de ma part, Lewis Hamilton il est toujours très actif donc c'est possible que ça change ou peut-être que ça a déjà changé, je sais pas. La gymnaste Larissa Latinina a conservé le titre d'athlète la plus médaillée pendant 48 ans. Alors je connais pas cette... cette gymnaste, donc une gymnaste, une femme qui fait de la gymnastique. Comme je connais pas du tout j'aurais tendance à dire que c'est vrai mais franchement je sais pas. Allez, je vais dire vrai. La réponse est vraie, la gymnaste Larissa latinienne a remporté 18 médailles pour l'union soviétique entre 1956 et 1964. Elle a détenu, détenu donc elle a.. elle a eu le record, elle a détenu, c'est une manière plus formelle, elle a détenu le record de l'athlète la plus médaillée pendant 48 ans. Un record qu'elle a perdu au moins.. pardon, qu'elle a perdu aux mains du nageur américain Michael Phelps aux Jeux de Londres en 2012, ok? Donc elle, elle avait le record du nombre de médailles remportées et c'est que en 2012, c'est que en 2012 qu'il y a Michael Phelps, le nageur, qui a battu son record. Et je sais pas exactement combien il a de médailles Michael Phelps mais ça doit être un.. un nombre de médailles impressionnant. Ok, on passe à la suivante. Question 5 sur 10. Sébastien Vettel a été le plus jeune champion du monde de Formule 1. Donc le plus jeune, le record du plus jeune. Encore une fois la Formule 1, je connais pas du tout donc je sais pas aller, je vais dire vrai. La réponse est vraie. Sébastien Vettel a été le plus jeune champion du monde de Formule 1. Il a obtenu son titre en 2010 alors qu'il était âgé de 23 ans et 135 jours. C'est assez intéressant parce que moi automatiquement quand je pense à ça, quand je lis ça, quand je lis cette réponse, je trouve ça étonnant parce que il est le plus jeune champion du monde et il a 23 ans alors que dans d'autres sports, je sais pas les.. les grands footballeurs ou bien les grands joueurs de tennis eh ben souvent j'ai l'impression que le record du plus jeune il est plus bas. Là c'est 23 ans donc je sais pas à quoi c'est lié mais j'imagine que c'est lié au fait que ça doit être propre au sport, ça doit être quelque chose qui appartient au sport de la.. de la Formule 1. Ok, on passe à la suite. Sixième question. Pete Sampras est le joueur masculin qui a gagné le plus de titres du grand schlam en simple. Ok donc là on revient au thème du tennis et on parle du simple donc il y a le double et le simple. Double c'est quand on joue avec une autre personne, ok? Le double et en simple. Donc là on parle du tennis un contre un, une personne contre une autre donc en simple. Pete Sampras est le joueur masculin qui a gagné le plus de titres du grand schlam en simple. Moi je crois pas, il me semble pas, il me semble que pendant un moment il avait le record mais je crois qu'après ça a été battu et notamment il me semble que Roger Federer qui est joueur suisse. Il me semble qu'il a battu ce record mais je suis pas sûr, on va voir. Je vais mettre faux. La réponse est faux, c'est le suisse Roger Federer qui détient le record du grand nombre de titres du grand schlam en simple avec 20 victoires. Ouais ok, donc j'avais raison et donc là on a encore ce verbe détenir, qui détient. C'est une manière polie de dire qui a, qui détient. On est parti. Jackie Robinson, le premier afro-américain à jouer dans la ligue majeure de baseball a participé à seulement 17 matchs. Oulala alors donc là on parle du baseball, je connais pas du tout ce sport non plus. Le premier afro-américain à jouer dans la ligue majeure de baseball a participé à seulement 17 matchs. Est-ce qu'il y a des mots difficiles? Je crois que ça va, la ligue majeure, moi je sais pas exactement ce que ça représente mais c'est la ligue principale des Etats-Unis j'imagine. Moi je dirais... je sais pas, je sais pas du tout donc je vais dire vrai mais franchement je sais pas. La réponse est faux. Jackie Robinson, le premier afro-américain à jouer dans la ligue majeure de baseball a participé à 1382 matchs en saison régulière. Il a connu une carrière fructueuse. Une carrière fructueuse ça veut dire que il a une carrière riche, il y a eu beaucoup de choses, il a.. il a joué durant beaucoup de matchs. Donc fructueuse c'est qui.. c'est un terme très positif, ça veut dire que il a eu du succès, ça a valu la peine, ça a apporté quelque chose et.. ouais il a eu du succès, on peut dire ça fructueuse. Recru de l'année 1947, meilleur joueur des ligues majeures en 1949, membre de l'équipe des étoiles en 1949, 50, 51, 52, 53, 54. Visiblement il a eu beaucoup de succès dans sa carrière. Le tchèque Emil Zatopek a battu 18 records du monde de course sur des distances variées. Alors moi je me souviens du nom de ce sportif, je sais qu'il était bon en endurance donc je crois que c'était sur les courses de cinq kilomètres, sauf erreur de ma part. Mais par contre pour les records du monde, je sais pas trop. Donc les 18 records du monde sur des distances variées, je dirais que c'est peut-être un peu exagéré. Donc je vais dire quand même faux mais je sais qu'il a eu quand même des records du monde, ça je suis presque certain. Donc je vais mettre faux. La réponse est vraie, ok je me suis trompé. Au cours de sa carrière, donc au cours de, au fur et à mesure, au fil de sa carrière, au cours de sa carrière, ok? Donc petit à petit dans sa carrière, là c'est une autre expression qui veut dire ça. Au cours de sa carrière, le tchèque Emil Zatopek a battu 18 records du monde de course sur des distances variées, ok? Des distances différentes. Il est le seul homme à avoir détenu simultanément, donc en même temps, simultanément donc à avoir en même temps, à détenir, à détenir simultanément 8 records du monde. Au jeu d'Helsinki, donc Helsinki en Finlande, ok? Au jeu d'Helsinki, il a remporté successivement, successivement ça veut dire à la suite, successivement le dix mille mètres, le cinq mille mètres et le marathon. Une distance qu'il courait pour la première fois. C'est assez impressionnant quand même de se dire que c'est la première fois qu'il courait un marathon et il a gagné. C'est impressionnant. On passe à la suivante. En 1954, Roger Bannister devient le premier athlète à courir le mile, 1609 mètres, virgule 34, 1609 mètres, en moins de quatre minutes. Donc en trois minutes cinquante-neuf secondes et quatre centièmes. Ouh là là alors 1954, donc courir un mile, 1600 mètres en moins de quatre minutes. J'ai du mal à me représenter, c'est pas des distances que je connais bien. Allez, j'ai envie de dire que c'est vrai, mais je suis pas sûr du tout. J'y vais comme ça au hasard, au bol. Ça c'est une bonne expression au bol. C'est au hasard. Je sais pas, entre vrai ou faux, je sais pas, alors j'y vais au hasard. J'y vais au bol, je vais dire allez, c'est vrai. Dire quelque chose au bol, dire quelque chose au hasard. Je dis au bol vrai. La réponse est vrai. Le 6 mai 1954, Roger Bannister devient le premier athlète à courir le mile en moins de quatre minutes au stade Diffley Road à Oxford. Le soir même de son exploit, donc le soir même de de cette chose incroyable qu'il a faite, ok? Un exploit, c'est une chose incroyable, c'est une chose extraordinaire, un exploit. Il est allé travailler au Saint Mary Hospital comme si de rien n'était. Ok, ça c'est assez cool. Donc le soir même où il a gagné, il est allé travailler normalement, comme si de rien n'était. Donc c'est pas du tout... ah j'ai gagné, maintenant je suis célèbre, je.. aujourd'hui je travaille pas. Non, non, c'était vraiment.. j'ai gagné cette course mais je continue ma vie normalement et je vais travailler ce soir. Ça c'est.. c'est intéressant. Je pense que c'est aussi lié à l'époque, en 1954. À mon avis, c'était peut-être plus courant que des sportifs et un autre travail. Je pense que ça peut encore arriver des fois mais actuellement, généralement les sportifs, ils essayent d'avoir une carrière. Ils essayent de vivre, de gagner leur vie, de gagner de l'argent, de gagner leur vie, de vivre grâce à leur sport. Ok? La majorité des sportifs. Mais je pense qu'en 1954 c'était un peu différent. Qu'il y avait encore des gens qui simplement étaient sportifs pour des compétitions mais ils avaient un autre travail et puis voilà, c'était des gens un petit peu plus ordinaires, pas des sportifs d'élite, des sportifs de haut niveau d'aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant. Et la dernière question, Lionel Messi, donc le footballeur, est le joueur qui a remporté le plus de Coupes du Monde de football. Oulala! Alors moi en football aussi, je suis pas très bon. Mais Coupe du Monde? Non, je pense vraiment pas Coupe du Monde. Non, pas Coupe du Monde. Étant donné que pour moi à la Coupe du Monde, Lionel Messi, il joue avec l'Argentine et puis pour moi l'Argentine, elle n'a pas gagné énormément de fois sauf de ma part. Donc moi je dirais faux. La réponse est faux. Lionel Messi est le seul footballeur à avoir remporté le ballon d'or à cinq reprises. Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire par plusieurs. Ok? Donc il est considéré comme le plus grand joueur par.. par beaucoup de personnes. Il n'a néanmoins jamais remporté la Coupe du Monde. Donc là ce qu'ils sont en train de dire c'est que même s'il a participé trois fois à la Coupe du Monde, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Ok? Donc ce que je pensais était juste, c'est à dire oui c'est un grand joueur mais il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Je pensais bien. Ok? Voilà! Donc on termine ce quiz et on a obtenu huit réponses sur dix qui sont correctes. Donc ça va, c'est pas mal. Alors bonne réponse, huit sur dix. La moyenne est de 5,75 ou bien 5,75 sur 10. Ok? Donc pas mal, on a re.. on a obtenu un score qui est plus haut que la moyenne. Donc voilà, je pense que c'est un bon site pour pratiquer un petit peu et je vous laisse le tester. Allez sur le site, choisissez un sujet qui vous intéresse, puis vous essayez de faire une partie, puis vous écrivez dans les commentaires, vous écrivez votre score. Ok? Peut-être que vous avez obtenu neuf points, huit points, sept points, six points, et dites aussi quel quiz vous avez fait. Ok? Quel était le sujet? Allez bonne journée, et à la prochaine. Ciao! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada